Chapelle Saint-Kilicou à Cambia, dans la pièvre de Vallée Rusty. L'édifice est un bijou de l'art roman. Ses décors sculptés, presque intacts, renseignent sur l'imaginaire médiéval du XIIIe siècle. C'est Flavie, guitaristique, qui nous donne les premières clés. On retrouve un tympan, le tympan c'est ce qu'on a au-dessus de la porte, sculpté, qui représente une scène Adam et Ève, et la pomme du mal. On va retrouver tout au long aussi de la chapelle des Maudillons, et un autre tympan un peu plus loin. C'est vraiment des caractéristiques de l'art roman. Derrière la façade, d'autres trésors ont traversé le temps. L'historien de l'art François-Xavier Ajaccio s'est particulièrement intéressé aux fresques de l'abside. Des décors peints, un peu plus tardifs que la construction de la chapelle, qui date, eux, du tout début de la Renaissance. Nous avons une représentation unique de la Trinité, avec effectivement la représentation du Saint-Esprit, qui est représentée par une colombe, symbolisée par une colombe, où on voit effectivement l'effusion du Saint-Esprit. En dessous, nous avons la figure de Dieu le Père, qui porte le livre de l'Évangile, avec les paroles de l'Évangile de Jean, et nous avons le Christ en crucifixion au moment de la Passion. Et cette scène, c'est une scène qu'on dit de trône de grâce, où le Christ est dit aussi Christ compassionnel. D'autres détails donnent un caractère unique à ces décors peints, comme ces seaux apposés sur le front des apôtres. C'est très rare, en termes iconographiques, de voir des apôtres marqués avec un seau sur le front. C'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, mais c'est aussi la marque de Dieu dans la création de l'homme. Depuis la petite chapelle de Cambia, le visage de Dieu rappelle la figure royale de la fresque du bon gouvernement à Sienne. Il faut dire que les fresquistes avaient déjà contemplé les plus beaux chefs-d'œuvre de leur temps. Ces fresquistes ont l'habitude de bouger en Italie, de passer d'une ville à une autre, d'aller à Florence, d'aller à Sienne. Et ils voient les modèles économographiques et ils se les approprient. Et ensuite, quand on leur commande ces fresques, finalement, ils restituent des modèles qu'ils ont vus à droite et à gauche en terre ferme. Des artistes itinérants qui travaillent dans plusieurs églises du centre corse, comme ici à Saint-Michel de Castille. Les franciscains sont les commanditaires de ces décors qui viennent en appui à leur prédication. Une période où les fidèles s'en remettent à la Vierge pour s'assurer leur salut. À travers cette image de Marie, Mère de Dieu, on a le premier signe du culte marial, de la dévotion spécifique à Marie, qui vient pour intercéder les vivants et les morts auprès de son Fils. Cette image est très importante en termes d'histoire parce qu'elle marque l'émergence du culte marial en Corse, qui par la suite s'est largement développé. Le salut et le jugement dernier sont alors au centre des préoccupations. Le personnage de Saint-Michel qui pèse les âmes est récurrent. À Saint-Pantaléon de Gavignane, Saint-Michel est figuré avec Saint-François, le fondateur de l'ordre franciscain. Cette corrélation entre Saint-François et l'archange de Michel a un sens. D'un côté, on nous montre donc celui qu'il faut imiter, François, et de l'autre côté, on nous montre l'archange Michel, qui viendra au moment venu, c'est-à-dire au moment jugement personnel, juger les âmes. Ces fresques du centre Corse, toutes restaurées, présentent un programme iconographique assez similaire. Mais l'une d'entre elles, à Castel ou dit Roustine, n'en finit pas d'étonner la communauté scientifique avec ses représentations monumentales de l'enfer de Dante. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501